Bonjour, je vais vous présenter le site internet que nous avons réalisé dans le cadre de l'app informatique. Le site web avait pour but de gérer le contrôle d'une maison. Tout d'abord on va se connecter avec un compte utilisateur random, n'importe qui qui veut créer son compte. En rentrant tout d'abord identifiants qui correspond à une adresse mail en général on passe et on vient se connecter. Une fois qu'on est connecté on arrive sur le tout premier dashboard simple qui va donner des informations assez générales. Normalement il est censé afficher la température générale de la maison. On va pouvoir accéder à des modes maison. Donc les modes maison qu'est ce que c'est ? Ce sont des modes qui vont permettre de faire plus ou moins d'économies dans notre maison. Donc si on est en mode éco, les lumières s'éteignent, toutes les machines, les capteurs dans notre température s'éteignent. Tout est paramétrable comme on souhaite et la sécurité aussi qui permettrait du coup de déclencher, de mettre l'alarme en on quand quelqu'un sort pour oublier justement d'activer manuellement. Au niveau des capteurs, il nous indique ici combien de capteurs sont actifs dans la maison et combien de capteurs sont inactifs. Et on a pourtant aussi des erreurs. On va voir ici du coup la personne qui est connectée à son compte. Donc ici c'est moi. Et cette partie ici va nous donner un peu l'évolution de la température qui sont abonnés. Donc c'est un graphe par exemple. Ce n'est pas les vrais valeurs qu'on a récupéré de nos capteurs, mais ce sont des valeurs qui vont bien être cherchées dans la BDD, donc dans une table particulière et qui peuvent s'afficher la fonctionnalité qui aura pu être mise en place. Donc le nom de maison s'affiche ici, comme on le rendrait. On pourra ici ajouter une maison, mais ça nous parlera plus tard de la création de compte. Parce qu'on a fait un habitant, on peut avoir plusieurs maisons. Pour aller chercher des informations complémentaires et plus poussées, on va venir ici cliquer sur d'autres options. Alors ici on a un dashboard bien complet qui comporte énormément de parades. Donc nous avons de savoir ici la possibilité de changer la photo. Donc on a la chose d'afficher l'image. Donc l'utilisateur peut mettre une photo de sa maison. On retrouve ici les modes comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc éco, moyen et max, qui sont des boutons pour l'instant, mais qui n'effectuent rien, ils ne sont pas trop métrés. Encore une fois la sécurité, toutes ces informations-là, on les avait dans la page d'abord simple. L'actualisation de la BDD, c'est un bouton que nous avons rajouté, mais on ne doit pas apparaître là pour éviter que la page soit trop lourde. Parce qu'en effet, c'est là où on va aller chercher les informations de la BDD pour obtenir les résultats et les valeurs des capteurs, pour utiliser les actions à partir de la face rayée. Donc tout en haut, nous avons la luminosité, donc c'est une moyenne générale de l'ensemble des valeurs récupérées de tous les capteurs, donc 1840 lux, la température qui est de moyenne de la maison qui est de 25 degrés, et l'utilisation, donc le nombre de capteurs utilisé sur le nombre de capteurs total. Donc on retrouve le graph ici de température qui n'est pas réaliste. Et donc on voit ici que nous avons des pièces, nous avons ajouté une salle de bain, grenier, une chambre, etc. On a des valeurs assez importantes, on va dire, juste à droite, qui donne la température moyenne dans cette caisse, un bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre directement toutes les lampes de la maison, et une caisse qui va nous afficher, du coup, les erreurs, s'il y a des erreurs, on voulait des capteurs. Et on peut voir directement ici que nous avons ajouté des capteurs. Donc nous avons un capteur de température en temps SDB de la salle de bain, où il fait 25 degrés. Donc sur le capteur, on peut directement l'éteindre. Si nous tenions en que rafraîchissons la page, la température ne s'affiche plus. Si nous reviendrons dessus, la température s'affiche. Pareil pour les LED, le ventilateur. Donc les boutons étaient codés en AJAX. Donc en fait, directement, quand on va voir dans la BDD en dessous des capteurs, si on clique, il n'y a pas besoin de rafraîchir la page pour que la valeur du capteur dans la BDD change. Bref, il faut s'afficher l'état 0 ou 1 directement. Donc c'est assez pratique lorsqu'on va contrôler, par exemple, notre ventilateur. J'ai ajouté un ventilateur. Mais normalement, avec le ventilateur, directement en cliquant sur ON ou OFF, même juste pour une lettre par exemple, et on va pouvoir amuler ou éteindre la main directement, sans avoir besoin de valider un bouton et de l'envoyer à partir d'un point de vue. Donc voilà, de fait, nous commençons tous ces capteurs et ces pièces. Et on va maintenant vous montrer qu'on peut ajouter une pièce directement sur ce bouton-là. Donc on peut voir ici qu'on a toutes ces pièces-là qui sont présentes sur la droite. On peut facilement, en cliquant sur la case, les supprimer. Par exemple, on supprime à l'entrée. Donc un formulaire, il faut checker quand même parce que c'est une action assez importante. Donc voilà, la pièce a disparu. Et si on veut, on peut créer une nouvelle pièce de cette manière-là. Donc on choisit ce qu'on veut. Donc si on veut une chambre, il faut lui donner maintenant un nom. Donc chambre max, par exemple. Et la superficie. Voilà, on va dire qu'il va faire 13 m². Et on l'ajoute. La chambre est apparue là. Et on relance la session. Donc on retrouve sur cette page-là. Et on va aller chercher. Et là, on voit que la chambre a été ajoutée. Alors sinon, ce qui est de l'ajout de capteurs pour les pièces. On va cliquer. Pardon, je vais faire un peu rapidement. On va cliquer sur modifier pièces. On a accès à toutes les pièces que nous avons ajoutées dans notre maison. Donc nous allons aller dans chambre max. Donc chambre max. Donc on a une image. Bon, c'est normalement on pourra ajouter aussi une image de sa chambre. Mais bon, ça n'a pas été fait. Après, on voit qu'ici dans la liste des capteurs, on n'a aucun capteur. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va ajouter par exemple un capteur de température. Donc on va l'appeler temp chambre, par exemple. Et là, il faut lui donner son id. Donc son id, c'est l'id qui va permettre de faire une connexion via la passerelle. Et qui va être détectée comme étant bien un capteur. Parce que si on ne met pas d'id ou si on met un mauvais id en fonction du nom. Parce que là, on a un capteur de température. Et bien, le capteur va tout simplement rien afficher, ni nom, ni valeur. Donc là, il faut marquer le bon id. Donc l'id, pour nous, pour un capteur de température, nous l'avons en paramétré de cette manière-là. Et on l'ajoute. Et là, on voit que le capteur de température a été ajouté à la liste. Et on va aller tout de suite voir si ça a fonctionné. On va aller dans autre option. Descend. Et là, on voit que dans notre chambre, le capteur de température a été ajouté. Donc on peut facilement l'activer. Et voir tout de suite que la température de la chambre a été donnée. Du coup, la température de la chambre va s'afficher là. Et la moyenne a changé par rapport à la toilette. Tout à l'heure, peut-être. Je n'ai pas fait attention. Et voilà. On voit comment ça fonctionne. Et aussi, tout à l'heure, vous avez vu que j'ai supprimé une pièce. Et donc du coup, le nombre de capteurs a diminué. Parce que du coup, en supprimant la pièce, les capteurs ont disparu. Et j'en ai quand même rajouté. Donc en fait, on a supprimé tout à l'heure une pièce avec trois capteurs. Donc voilà ce qui est de la partie la plus importante, on va dire, dans le site web. Donc le contrôle, l'ajout de capteurs, allumer et éteindre, le fonctionnement et tout. On va aller voir maintenant toutes les options. Donc on a ici un header qui se trouve sur la gauche. Donc le bouton Home nous permet de se retrouver sur notre dashboard simple. Et après, aller chercher des informations. Nous avons le compte. Donc le compte avec des informations. Où on va pouvoir, grâce à ça, du coup, avoir directement des informations. On va plus convier que ça. Et en modifiant les informations, on va se retrouver dans la partie du header qui correspond à paramètres. Et qui va nous permettre directement de modifier des informations. Et en les enregistrant, ces informations vont être directement modifiées dans la base de données. Donc là, on a rajouté des onglets. On pourrait rajouter des choses que nous n'avons pas encore faites. Nous avons aussi la partie aide. Désolé pour l'affichage, il y avait un problème au niveau du CSS. La partie aide, donc on va voir tout d'abord une question. Donc on peut avoir des questions simples. Ok, qu'est-ce que veut dire Spirifocus, notre site web et des choses comme ça. On peut envoyer un message. Donc envoyer un message. Déjà, tout d'abord, nous allons sélectionner la maison que l'on souhaite. Et après, il faut envoyer le message qu'on souhaite demander directement à l'administrateur. Et on peut contacter directement aussi un technicien. Donc lui dire encore une fois la maison qu'on a. On n'est qu'une seule maison. Lui dire où est-ce que ça plante. Donc au niveau des capteurs. Après, il faut sélectionner les capteurs qu'on a par rapport à toute la liste de capteurs qu'on a ajouté. Et à la fin, écrire notre message pour l'envoyer. Et puis le technicien le recevra. Et la requête précédente n'a pas été faite. Parce que nous n'avons pas envoyé de demande. Normalement elle s'affiche ici. Et à la fin, nous avons ici un bouton qui permet, assez discret, de faire apparaître les mentions légales. Qui s'apparaissent tout seul. Et donc voilà, nous avons directement les mentions légales qui s'affichent là de manière totalement discrète. Voilà ce qui est de la partie présentation du site web. Donc maintenant nous allons nous déconnecter. Et vous montrer la partie inscription. Donc la partie inscription. Donc en s'inscrivant. On choisit tout de suite d'ailleurs si on a un habitant dans une maison, dans un immeuble. Ou si on est un technicien. Qui doit créer son compte pour pouvoir envoyer des messages et répondre aux personnes. Donc nous on va ajouter une maison. Si on souhaite ajouter un adresse mail. Nous allons ajouter un adresse mail directement. Donc il y a un code de vérification. Donc il y a du JS. Donc javascript derrière. Qui va aller vérifier qu'on a bien noté deux fois la même adresse mail. Il y a en même temps une vérification dans la BDD. Pour voir si l'adresse mail n'existe pas. Donc il faut bien faire attention à tout ça. Et à la fin il faut valider les termes. Parce que si on ne valide pas. Voilà. On a compris. Après on va devoir créer du coup les informations de notre maison. Euh de n'importe quoi. Pardon excusez moi. L'information de notre maison. Les informations utilisateurs. Donc on va créer par exemple comme ça. Un compte que j'ai déjà créé. Avec des informations plutôt classiques. Enfin une fois on valide. Encore désolé une fois pour le CSS. Donc on habite bien dans une maison. Et là voilà. On va créer du coup les informations de notre maison. Donc notre maison. On va l'appeler les. Et là on va lui donner. Les mêmes adresses un peu que. Celle qu'on avait rentré. Par rapport à nous. En même temps c'est normal qu'on habite au même endroit que notre maison. Et donner sa surface. Notre maison de 300 mètres carrés. Et on valide. Et là on se trouve de la même manière. Dans la partie. Ajouter pièce. Que je vous ai présenté tout à l'heure. Et bah pareil ça marche. De la même manière. Je ne vais pas vous réexpliquer ça. Donc une fois qu'on est lancé. Aucun capteur n'a été ajouté. Et après on peut aller voir dans votre option. Et ainsi de suite. Alors maintenant je vais vous montrer deux autres. Parties importantes. Ce sont la partie administrateur et technicien. Donc pour ce qui est de l'administrateur. On va aller voir du côté de son compte. Donc c'est un compte qu'on aura rentré directement dans la BDD. Il n'y a pas moyen de le créer. Donc en se connectant. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le compte administrateur. On peut voir le nombre de connexions qui ont été effectuées chaque jour. Donc là aujourd'hui par exemple j'ai effectué 10 connexions. C'est normal. J'ai fait beaucoup de phases de test avant de réaliser cette vidéo. Et le nombre d'inscriptions par jour. Donc j'ai réalisé une inscription entière que je viens de faire devant vous. Et on peut voir après aussi le nombre total d'habitations. Donc le nombre d'habitants qui ont créé des maisons. Et les habitations connectées. Donc du coup comme j'en ai créé une, elle est connectée. On peut voir ici la liste des utilisateurs. Donc l'administrateur a accès à l'ensemble des comptes. Donc on peut voir ici des types utilisateurs, techniciens et administrateurs. Donc ça c'est le compte de l'administrateur. Et il peut aller facilement supprimer un compte. Donc directement le compte qu'on a créé tout à l'heure. On peut le supprimer de cette manière là. Et ainsi on revient. Le compte n'apparaît plus. Et donc il a été supprimé dans la base de données. Et un autre paramètre aussi. Enfin un autre chose que nous avons ajouté. Mais qui n'est pas entièrement fonctionnel. C'est la carte des habitations. Qui permet en fait directement grâce à l'API de Google Maps. De géolocaliser. On peut proposer un plan de la France. Enfin même du monde. Avec les positions des maisons. Donc ça permettrait à l'administrateur de savoir. Vers quelle zone les gens utilisent son compte. Ou autre chose. Donc là on était sur le compte administrateur. Et maintenant nous allons aller sur le compte technicien. Compte technicien. Je crois que c'est celui-là. Non c'était pas celui-là. Excusez-moi je vais juste avoir. Tec tec. Ok. Et voilà. En se connectant on arrive sur le compte technicien. Il n'est pas vraiment complet ou très très opérationnel. Mais on peut voir que le. En fait parce que j'avais reçu des messages d'utilisateurs. Que j'avais supprimé la base de données. J'ai oublié de supprimer du coup les mails. Mais il voit les mails. Avec le type de problème qui s'affiche ici. Et voilà. Un problème technique. Et on voit le message du client. Qui dit j'ai un problème avec mon capteur. Et le technicien peut directement lui répondre. Dans cette partie là. Donc l'utilisateur ne s'affiche pas. Parce qu'en fait il a été supprimé. Mais nous n'avons pas juste supprimé. Les messages de réponses. Et puis de la même manière. Le technicien peut modifier ses informations. Mais il a un compte spécial. Avec un code qui est. Agréé par Domyself. D'ailleurs on peut peut-être le voir. En créant le compte. Imaginons que j'ai la même heure personnel. Pardon. Voilà c'est un code. Qui doit être validé par le site. Donc c'est Domyself. Qui choisit le code qu'il veut. Et comme ça il peut rajouter son technicien. Pour être sûr que n'importe qui. Ne puisse pas accéder au message de demande. Voilà cette présentation du site APP. J'espère que j'aurai été clair. Et que j'aurai bien expliqué tout. Donc le site n'est pas complet. Toutes les fonctionnalités. Que nous avons voulu présenter. Et montrer. Lors de notre soutenance finale. Sont présentes. Mais certaines fonctionnalités. N'ont pas été développées. Parce qu'elles sont. Pas. Non pas. Par la difficulté. Mais. Parce qu'elles n'étaient pas nécessaires. Pour notre présentation. Et nous savons. Enfin. Nous savons que. On était capable de les réaliser. Juste que. Voilà. Nous ne nous avons pas fait. Voilà. Merci. D'avoir suivi cette vidéo. De 15 minutes. Ouais. Et puis. Bonne journée à tout le monde. Allons.